Bonjour tout le monde, bienvenue sur l'émission Crypto Actu. Aujourd'hui on va aller voir des choses assez intéressantes. On va débuter l'émission avec le classement des cryptos de tendance de ces dernières 24 heures. Il y en a une qui apparaît depuis le début de la semaine dans ce classement qui performe pas mal. Et justement on va aller voir un peu ce que c'est le projet et un petit peu le graphique, voir les niveaux intéressants pour pourquoi pas un investissement futur. Ensuite on va continuer par une actualité qui concerne FTX et voir l'impact que ça peut avoir sur le marché des cryptos. On parlera également d'un article, alors là c'est hyper intéressant, sur l'essor des crypto-monnaies en Afrique. Alors on sait que c'est pas nouveau, mais effectivement ça s'intensifie, justement avec l'approche peut-être d'un futur marché haussier. On parlera ensuite de Binance et de son stablecoin BUSD. Et puis on terminera cette émission avec deux analyses graphiques, AVAX et Dogecoin. Pensez à vous abonner, à liker si le contenu vous plaît. Je vous passe la très courte introduction, à tout de suite. Si tu souhaites avoir une bonne gestion de tes investissements, malgré le fait que tu aies beaucoup de cryptos, beaucoup de plateformes différentes sur lesquelles tu as pu investir dans les cryptos, je te conseille un outil que j'ai créé, effectivement, qui te permet d'ajouter à la fois toutes tes plateformes ici, toutes tes cryptos à cet endroit-là. Par exemple ici je rajoute ETH, tu vas voir que son prix s'affiche en dollars et en euros à cet endroit-là. Et puis toutes les heures, les prix s'actualisent. Donc là, on a une base de données derrière avec tous les prix des cryptos. Et ça fait la recherche du prix à chaque fois que tu ajoutes une valeur. Et puis derrière, tu rentres tes quantités de chaque crypto et tu sais où tu en es, combien tu as d'argent par rapport à ce que tu as investi, tes gains, tes pertes, ta répartition stablecoin, crypto, bitcoin, altcoin, etc. Pas mal de données intéressantes. Si tu veux en savoir plus, notamment sur le fonctionnement de cet outil, je te mets une petite vidéo en haut à droite qui t'expliquera page par page son fonctionnement. De plus, dans la description de cette vidéo, tu verras le lien du site de Crypto Organized si jamais tu souhaites l'obtenir. Alors, dans cette liste des cryptos tendances du moment, il y en a une qui m'interpelle, c'est Guacamole, Guac, qui apparaît depuis le début de la semaine. Alors déjà, première chose qu'on peut observer, c'est que le contrat de cette crypto est sur Solana. Ça veut dire que c'est une crypto qui fait partie du réseau de Solana, tout simplement. Il y a deux sites qui apparaissent à cet endroit-là. Donc, je vais aller jeter un oeil un peu à ça tout à l'heure. On est vraiment sur de la DeFi avec énormément de services qui sont proposés. Ils ont à la fois un écosystème de Earn avec un écosystème du coup de Swap. Donc ça, c'est assez courant qu'on ait les deux ensemble. Un écosystème également de Bridge. Et puis, ils ont toute une partie Play. Donc là, vous pouvez voir un petit peu ce qu'ils proposent. Il y a des jeux de dés, de roulettes, etc. Donc, est-ce que c'est ça qui attire le monde, effectivement, sur la plateforme ? Je ne sais pas. Peut-être qu'effectivement, on a eu un Solana qui a pris beaucoup de valeur et que du coup, les protocoles assez nouveaux qui sont sur Solana ont également eu un certain engouement. En tout cas, quand je regarde les protocoles Earn et qu'on voit par exemple Dynamic Vault, ici, on n'observe pas des pourcentages énormes à PY, etc. C'est tout à fait raisonnable. Donc, j'ai du mal à comprendre l'engouement derrière la crypto. Je suis en parallèle allé voir simplement le White Paper. Donc, le White Paper, c'est le document, en gros, qui explique le projet et son fonctionnement. Et sur ce White Paper, donc, je fais View Documentation, ici, et vous avez un peu plus bas le GUAC token. Donc, c'est ça qui m'a forcément interpellé, intéressé. Et il parle ici de 99 trillions de tokens. En fait, on s'en fiche. Il faut bien comprendre que le nombre de tokens, c'est une valeur qui a été décidée, qui a très peu d'importance. C'est-à-dire que ça aurait pu être 100 000 tokens, ça aurait pu être 1 million, 10 millions. C'est juste la valeur du token qui ne serait pas la même. Mais au final, vu qu'un token, de toute façon, c'est divisible par 1 000, 10 000, 100 000, comme le Bitcoin, on peut avoir 0,0000. Vous voyez, un Bitcoin. Donc, on s'en fiche un peu, en fait, de tout ça. Ce qui va finalement importer, c'est plus la capitalisation, le volume de négociation, des choses comme ça. Mais la quantité de tokens, c'est un choix fait par un projet pour essayer de voir comment est-ce que les gens réagiront psychologiquement au fait qu'on ait quelque chose qui soit sur un prix faible ou un prix élevé. Peut-être qu'ils se sont dit, voilà, le prix sera très très faible, par conséquent, et du coup, les personnes auront l'impression que la marge de progression est énorme, que donc, ça permettra effectivement aux investisseurs, pourquoi pas, d'avoir plus envie d'investir dessus. Donc, ouais, ça peut jouer dans ce cas-là, par exemple. Alors là, ils ont fait un choix assez intéressant, c'est qu'ils ont décidé que tous les tokens allaient être émis dès le début, que 94% allaient être consacrés au pool de liquidité, 6% aux échanges et aux intégrations, et qu'ils n'y allaient pas avoir de vesting, pas de levée de fonds, pas de choses comme ça, pour finalement avoir quelque chose qui est très transparent. Ici, on a vraiment, et j'ai vu, qu'ils ont donné les adresses à chaque fois de chaque transaction qu'ils font, etc., des smart contracts, et donc, ils misent vraiment là-dessus, sur la transparence, ils expliquent vraiment tout ça, mais par contre, j'ai plus de mal à saisir l'engouement, comment est-ce qu'il a pu se créer derrière cet écosystème, je ne sais pas vraiment comment ça s'est produit, parce qu'on voit à la fois sur le white paper et à la fois sur le site que le token n'a pas un intérêt direct. Les API Y sont pas très élevés, vous pouvez peut-être un peu jouer avec ces tokens et parier effectivement dessus, mais voilà, l'écosystème, en fait, je trouve ça assez honorable d'avoir quelque chose qui performe autant avec un tokenomics aussi transparent et sans inflation non plus, qui aurait pu permettre de faire du marketing ou en tout cas de faire connaître le projet en parallèle. Par exemple, quand vous avez des API Y très élevés, il y a beaucoup de gens qui vont sur la plateforme pour profiter de ces intérêts très élevés sur le départ, par exemple en stackant du guacamole ou des choses comme ça, mais là, ça n'est pas le cas. Donc, si vous avez des infos par rapport à ça, n'hésitez pas à me dire effectivement le pourquoi et du comment, à savoir que même sur Défilama, Guacamole n'apparaît pas. Peut-être qu'il apparaîtra plus tard, mais en tout cas, pour l'instant, il n'y est pas. Si je vais sur le token, je prends l'adresse effectivement du contrat du token, je vais sur Dextools et j'entre du coup l'adresse. Là, on va pouvoir trouver le graphique. Probablement sur TradingView, on n'aura pas quelque chose de pertinent. C'est plus pertinent d'aller sur Dextools. Ici, on voit le token qui existe depuis à peu près juin 2023. On voit qu'il y a déjà eu un x10 ici au mois de septembre et que là, on a de nouveau un x10. Alors, vous voyez que l'échelle n'est pas pareille parce qu'on n'est pas en logarithmique. Mais c'est vrai que là, on a une explosion du token. Et puis ce matin, d'ailleurs, ça chute un petit peu. Donc, c'est clairement pas le meilleur moment pour investir. Moi, si je devais le faire, je le ferais à peu près. Je vais vous montrer un peu. C'est à condition qu'on ne fasse pas de nouveau plus haut, que là, on est touché à un sommet dans cette zone de prix. Donc, entre les 10, 12, grosso modo, et les 7. Voilà. Je ne dis pas que je vais forcément investir là-dessus, mais c'est simplement pour vous donner un ordre d'idée. Voilà, quand vous vous renseignez un peu sur un projet, comme je viens de le faire, vous regardez le token, etc. Vous regardez un peu ce qu'il propose. Ça vous semble intéressant. Ça vous semble pertinent. Vous avez envie d'en acheter. Il faut regarder ensuite le graphique. Essayer de trouver des zones pertinentes pour investir et ne pas se jeter dessus sans forcément réfléchir. Je commence avec la première news. FTX qui reçoit l'approbation pour vendre, enfin, ces 744 millions de dollars qu'il possède chez Grayscale. Donc, c'est effectivement quelque chose qui peut faire peur parce qu'on sait que FTX doit énormément d'argent à ses clients, qui ont été un peu biaisés lors de l'effondrement de la plateforme. Sur Grayscale, il procède du Bitcoin, de l'Ether, du XRP, du Solana, ADA. Vous voyez toute cette liste de cryptos. Et puis, maintenant, depuis finalement pas si longtemps, ils peuvent les revendre. Donc, c'est la question qu'on se pose, c'est quand est-ce qu'ils vont les revendre ? Et puis, l'autre élément effectivement important, c'est est-ce que cette news a fait chuter le marché ? Parce que la plupart des gens, lorsqu'ils voient ce genre de news, ils se disent « Ah oui, c'est assez négatif. » Ça veut dire que là, le marché peut chuter fortement. FTX va dump le marché. Vous voyez ? Donc, il faut que je me sépare un peu de mes cryptos. Eh bien, le marché n'a pas réagi si mal que ça. Le Bitcoin est venu chercher sur un pic après la news les 37 600, mais rien d'alarmant. Derrière, on sait que, en tout, FTX possède 3,4 milliards de cryptos actuellement sur ces 7 milliards de valeurs d'assets actuelles. Et que, effectivement, ce qui est écrit dans l'article et ce qui est assez logique, ils vont essayer de vendre les cryptos sur des moments où la pression acheteuse est très importante et où ça ne fera pas forcément chuter énormément le prix. Parce que, c'est pas dans leur avantage de faire chuter le prix des cryptos ou de créer une panique sur ce marché-là puisqu'ils en ont beaucoup et il faut qu'ils arrivent à lisser les reventes sur les moments où la liquidité est présente et puis où ils peuvent s'en séparer sans créer de panique, finalement. Je continue avec la news suivante. Donc, l'essor des cryptomonnaies en Afrique. On le sait, c'est un continent où beaucoup d'habitants ne possèdent pas de compte en banque. Du coup, la solution cryptoactif, wallet, sur, finalement, un portefeuille décentralisé sur Internet, etc., facile d'accès avec des transferts avec des frais assez faibles. Ça peut être une bonne solution d'autant plus que la plupart de ces habitants possèdent justement des téléphones portables même s'ils n'ont pas de compte en banque et c'est pour ça que ces pays-là, ça peut vraiment améliorer leur économie globale d'avoir une population qui puisse s'échanger de la valeur facilement entre eux, tout simplement, qu'ils développent tout ce qui est éducation sur ce sujet, ce qui peut catalyser une adoption massive dans la cryptosphère sur ces prochaines années, peut-être même décennies. Alors, regardons les stats. L'Afrique subsaharienne représente 9,3% du volume mondial des transactions en Bitcoin, ce qui représente 117 milliards de dollars, à savoir que le Nigeria, à lui seul, représente la moitié de cette somme. Vous avez le petit classement ici, donc l'Afrique subsaharienne en numéro 1, ensuite il y a l'Amérique du Nord, les Etats-Unis probablement, ensuite l'Europe, ensuite l'Amérique latine, etc. Mais en fait, ce que je n'aime pas dans ce petit classement et dans ces petites stats qu'il nous donne, c'est qu'il faudrait rapporter ça au pouvoir d'achat. C'est-à-dire que 117 milliards de dollars en Afrique, ce n'est pas la même chose que 117 milliards de dollars en Europe. Donc si on devait rapporter ça finalement au pouvoir d'achat, on aurait l'Afrique subsaharienne en numéro 1 et de loin et on aurait l'Amérique latine en numéro 2. Vous voyez, parce que c'est deux zones géographiques où le pouvoir d'achat est beaucoup plus faible. Je veux dire par là qu'avec 1000 euros finalement en Afrique, on ne fait pas la même chose qu'avec 1000 euros en Europe. J'étais en Thaïlande par exemple récemment, voilà, Eastern Asia d'ailleurs, c'est dans ces 4% la Thaïlande. Eh bien par exemple avec 1000 euros en Thaïlande, vous allez peut-être faire 3, 4 fois plus de choses qu'en France. Donc l'écart se réduit d'ailleurs. Un d'année en année, j'y suis allé plusieurs fois dans ma vie. Effectivement, on voit que l'écart se réduit, que c'est vraiment des pays émergents qui commencent clairement à émerger. Mais enfin voilà, avec un salaire français, vous pouvez, un SMIC français, vous pouvez vivre 2, 3 mois en Thaïlande. Donc c'est quand même, on voit la différence. Ensuite au niveau de l'augmentation du volume de transactions finalement sur les cryptos, on a en numéro 1 l'Arabie Saoudite, en numéro 2 le Vietnam, en numéro 3 le Nigeria, puis l'Espagne, Taïwan et l'Indonésie. Ils font un peu ensuite une explication par pays en disant que par exemple au Ghana, il y avait de l'interdiction également au Maroc quand en revanche l'Afrique du Sud était très pro-crypto et que donc ils établissent des cadres réglementaires très intéressants qui permettent cette adoption. Et ils parlent ensuite d'éducation. Voilà, parce qu'effectivement l'éducation c'est a priori le game changer, c'est ce qui va faire que des personnes puissent finalement s'intéresser à ça et surtout avoir une adoption dans ce secteur. Il est ensuite expliqué que le Nigeria a probablement plus de facilité justement à se former sur la blockchain et les cryptos parce que c'est un pays anglophone colonisé par les Britanniques. A la contrario, beaucoup de pays qui sont plutôt francophones auraient plus de mal finalement à cause justement de cela. Il y a beaucoup d'initiatives qui ont été mises en place dans de nombreux pays. C'est expliqué ici. Je vous invite à aller sur CryptoToast si vous voulez regarder la fin de cet article. Alors, j'avais mis une actualité sur le journal du coin que je n'arrive plus à ouvrir. Il y a un problème avec le site qui concernait Binance. Il était expliqué sur cette actualité qu'il fallait finalement échanger ces BUSD pour finalement, je pense, d'autres stable coins disponibles sur la plateforme donc avant le 15 décembre parce que le stable coin bien sûr va disparaître. Vous le savez et si vous oubliez de le faire, ce n'est pas grave, vous pouvez le faire jusqu'à février ensuite. Regardons maintenant deux graphiques. AVAX qui performe quand même pas mal depuis fin octobre puisqu'on passe des 8 dollars au 24 sur ce sommet avec un retour actuel sur les 21 dollars. Ce qui est intéressant ici, c'est de voir que nous avons tout d'abord cette ligne de support qui est très bien respectée. Toucher une fois, alors là je parle d'il y a très longtemps, juin 2021. Une deuxième fois ici, une troisième fois ici et on voit qu'on rebondit. Alors certes, on le voit si on zoom un petit peu, une légère tendance baissière qui a bien ralenti. La réelle chute c'était plutôt au mois de mai lorsqu'on a eu la vraie panique. Malgré tout, on peut clairement voir qu'en fait, comme d'habitude dans les espaces d'euphorie, on a vraiment un marché qui représente comme une sorte de bulle. Regardez, je vous le dessine comme ça très très mal mais vous voyez qu'en fait, je vais peut-être même plutôt le faire avec une sorte de ligne comme ça, vous voyez. Ça c'est assez propre, c'est une ligne qu'on est venu casser ici, vous voyez, on vient jongler au-dessus et dès qu'on la casse cette ligne, bim, on redescend très très fort jusqu'au point de support suivant qui se trouve clairement ici, vous voyez. Donc c'est très très joliment dessiné et surtout ce qu'il faut faire, c'est pas acheter des niveaux où finalement on casse des anciens sommets, etc. Même là pour moi, c'est pas forcément intéressant d'acheter sur le long terme, en tout cas sur une année, deux années, trois années, on voit que ça ne fonctionne pas. Les moments intéressants pour acheter, c'est vraiment maintenant. Alors je dis maintenant, après il faut prendre en compte que depuis un mois et demi, il a fait x3 le token. Donc le graphique long terme nous montre que oui, en ce moment, on est sur un moment intéressant pour investir. Maintenant, si on zoome sur le plus court terme, alors on peut se mettre par exemple en daily ici. Finalement, je vais peut-être rester en weekly parce que ça me paraît plus logique. En fait, j'ai un canal qui est bien dessiné, sauf que là, j'ai que deux touches, c'est-à-dire qu'il faut que je prolonge cette ligne. Et effectivement, on voit la pertinence lorsqu'on la prolonge finalement cette ligne. Donc on voit qu'on est sur un point de résistance. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a deux bougies rouges consécutives. Donc moi, maintenant, si j'étais un nouvel investisseur, j'arrive sur le marché, je vois que les altcoins sont intéressantes en ce moment parce que l'altcoin dominance est extrêmement basse. Je me dis, Avax, voilà, c'est dans le top 20, je veux en acquérir. Du Avax, pour moi, c'est indispensable. Ça serait clairement le cas si j'étais un nouvel investisseur. Et est-ce que j'irais acheter maintenant du Avax à 21 dollars ? Alors oui, je vais être clair. Je me dis, voilà, j'ai 10 000 euros, je vais en mettre 3 000 sur le bitcoin parce que quand même, même s'il y a une altcoin dominance qui est basse, on va peut-être acheter quand même un petit peu de bitcoin. Je vais mettre 3 000 euros sur le bitcoin et 7 000 sur les altcoins. Aujourd'hui, on a un marché qui est quand même assez bas mais je ne vais pas investir directement mes 10 000 euros. Donc, je ne vais investir par exemple que 5 000 actuellement ou peut-être 4 000 ou 3 000, voilà, si je veux être moins risqué sur mon investissement. Sur ces 3 000, je vais peut-être prendre 1 000 euros de bitcoin et je vais consacrer 2 000 euros sur des altcoins et sur ces altcoins, il y a un petit pourcentage que je vais consacrer à Avax et sur ce petit pourcentage, je vais encore réduire peut-être par 5 ou par 10 pour acheter maintenant du Avax parce que ce n'est pas un bon niveau pour acheter. Là, sur le court terme, il faut attendre, selon moi, des niveaux plus intéressants tels que les 14 ou les 12 dollars. Est-ce que ça va arriver ? Je n'en sais rien. Beaucoup de personnes, je pense, ont peur de rater le train et donc effectivement achètent maintenant des altcoins alors qu'on est sur un joli canal qu'on n'a pas, sur la plupart des altcoins, on n'a pas cassé les points de résistance. On était venu chercher ce niveau supérieur même cassé cet ancien sommet. Ça serait un contexte différent. J'attendrai quand même un retracement mais le risque d'une continuation haussière serait plus importante. Là, on est toujours sur ce point de résistance et on est simplement en train de rebondir légèrement à la baisse. Il y aura des niveaux encore à saisir. J'en suis convaincu d'autant plus qu'on a des points toujours plus bas qu'on n'a pas de tendance haussière qui est encore dessinée. Quand on aura ce genre de choses qui se dessinera avec une réelle tendance haussière, on pourra essayer de choper de façon assez serein ses points et ses retracements. Voilà. Donc, on continuera d'en parler bien sûr. AVAX, très gros projet selon moi. Grosse crypto qui peut être intéressante d'avoir dans le portefeuille pour le diversifier. Regardons maintenant le Dogecoin. Je n'ai pas parlé du RSI mais le RSI est assez intéressant aussi sur AVAX. Je retourne rapidement. Voilà. On a un RSI qui prend en fait qui est sur quelque chose qui ne fait pas de plus bas contrairement au cours. Donc, une divergence évidente qui a été confirmée avec ce petit pomme pressant. premier vraiment signal intéressant sur AVAX. Pareil sur le Doge. Enfin, pas exactement pareil mais sur le Doge, on a un RSI qui également, regardez, le cours qui fait un double bottom alors que sur AVAX on est plutôt baissier. Donc, on a un Dogecoin qui se comporte mieux que le token AVAX. Ça me fait mal au cœur de le dire mais c'est la vérité. Et au niveau du RSI, on est également pas mal. Malgré tout, on est encore en dessous de ce point-là. Donc, il n'y a pas eu de confirmation. Et on voit également que le token n'a pas cassé le précédent sommet n'est pas vraiment sur une espèce d'euphorie comme c'est le cas sur AVAX. Donc, d'une part, on a un graphique plus joli, plus résilient sur le long terme et d'autre part, on a également un token Doge qui performe beaucoup moins en AVAX qui a fait 200% et on est sur un Dogecoin qui par rapport à son bottom est à 40%. Donc là, en l'occurrence, si je reprends ma stratégie avec mes 10 000 euros, etc., j'établis mes pourcentages, etc., de chaque crypto que je souhaite avoir, si j'intègre le Doge dans cette liste de crypto que je souhaite avoir, là, c'est peut-être une crypto où je pourrais mettre un palier plus intéressant, plus important en tout cas qu'AVAX. Parce que là, en fait, en réalité, quand on voit ça, on se dit que... En plus, on voit que chaque jour, il y a une crypto qui performe. Ça tourne en ce moment parce qu'on est dans un marché qui bouillonne un petit peu. Et si le tour du Doge intervient, parce que là, on voit que cette hausse-là est encore très très faible, on peut avoir quelque chose comme ça, qui monte par exemple aux 20 centimes très rapidement. Vous voyez, un peu comme sur AVAX, un peu ce qui s'est passé, même si c'est une autre échelle en termes de proportion de graphique, mais c'est ça qu'on pourrait effectivement observer. Donc un fois 2, fois 3 encore par rapport au prix actuel. Mais il ne faut pas oublier quand même que là, on est au 8 et qu'il n'y a pas longtemps on était au 5 centimes. Donc on est quand même sur quelque chose d'haussier de façon globale dans le marché des cryptos. C'était beaucoup plus intéressant d'investir il y a quelques mois que maintenant. Je sais, je le dis à chaque fois, mais c'est quelque chose qu'il faut bien intégrer afin de prendre les bonnes décisions et de ne pas aller mettre 100% de son argent maintenant sur le marché. Parce qu'on a eu quelque chose d'haussier ces derniers mois, parce qu'un retracement va probablement se produire, même si ce n'est pas maintenant, même si on continue de monter maintenant, il se produira plus tard, mais le marché ne va jamais toujours dans le même sens. Voilà, j'arrive sur la fin de cette émission. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, pensez bien sûr, comme d'habitude, à vous abonner, à liker. Je vous retrouve peut-être tout à l'heure, je dis peut-être parce que je ne sais pas si je vais avoir le temps d'enregistrer cette émission, mais je vous retrouve peut-être tout à l'heure pour une seconde émission. Sinon, demain matin, demain on est quoi ? On est vendredi, je vous ferai l'émission Les Targets de rêve. Voilà. Et je ne pense pas que je ferai de crypto-actu demain. Ciao tout le monde, à très bientôt sur la chaîne. A plus.